Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'acheter un objet au hasard dans un distributeur automatique défaillant. Alors tout d'abord pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous équiper des gants de Spider-Man, donc tout simplement pour pouvoir vous déplacer plus rapidement dans la map, parce que vous allez devoir chercher après un distributeur automatique défaillant, et ils ne le sont pas tous en fait, c'est complètement aléatoire, parfois il y en a qui sont défaillants, parfois ils ne le sont pas, donc je vais vous montrer bien évidemment c'est quoi un distributeur automatique défaillant, à quoi ça ressemble, et je vais vous montrer comment, et je vais vous expliquer aussi comment les trouver plus facilement. Donc là, évidemment, ben quelqu'un est passé avant moi, j'ai pas mes gants de Spider-Man, donc je vais aller chercher ceux qui sont là-haut, logiquement il y en a deux paires ici, donc on va aller chercher ça tout de suite, donc moi je vous conseille fortement d'aller en chercher. Alors pour vous aider à trouver des gants de Spider-Man, donc regardez, il y en a juste là, hop je saute, et je tape dedans, normalement ça devrait le casser. Voilà, c'est bon j'ai réussi, là j'ai les gants de Spider-Man, donc parfait. Donc pour vous aider à trouver des gants de Spider-Man, ben je vous affiche une map avec tous les emplacements des gants de Spider-Man de Fortnite chapitre 3, saison 1. Donc là vous vous rendez à n'importe quel de ces emplacements, et vous trouvez des gants de Spider-Man. Quand vous avez des gants de Spider-Man, vous allez devoir trouver des distributeurs automatiques. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, et trouver un distributeur automatique, je vous affiche une map avec tous les distributeurs automatiques de Fortnite chapitre 3, saison 1. Donc là vous allez devoir fouiller dans toute la map, après un distributeur qui ne fonctionne pas, qui est justement en panne. Plus exactement, attendez je regarde le défi, qui est défaillant. Voilà, il vous faudra un distributeur défaillant. Alors là, moi ce que je vais faire, comme je suis à côté de Lockjam, je vais me rendre à Lockjam, je sais qu'il y a deux distributeurs qui s'y trouvent. Donc hop, on va aller voir si les distributeurs sont défaillants à cet emplacement-là. Donc là déjà, je peux l'apercevoir juste ici, le distributeur. Je peux apercevoir aussi que l'image est bleue, donc le distributeur fonctionne correctement. Il n'est pas défaillant. Il faut absolument que le distributeur soit de couleur rouge. Donc je sais qu'il y a un autre distributeur qui se trouve par ici. Je ne sais plus où exactement. Ah ben voilà, il est juste là. Vous pouvez le voir aussi sur votre mini-carte en haut à droite, où on peut voir les distributeurs qui sont affichés. Donc évidemment, là je n'ai plus le nom des villes. Mais regardez, là il y a un petit logo pour dire qu'il y a un distributeur. Et là, évidemment, je n'ai pas de chance. Et le distributeur est bleu, donc il fonctionne correctement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à Sleepy Swound, qui est juste à côté. Hop. Donc non, je vais aller à Shifty Shaft, même. Je vais aller à Shifty Shaft. Je sais qu'il y a deux distributeurs à Shifty Shaft. Et je vais voir s'ils sont défaillants. Ensuite, j'irai à Sleepy Swound. Et je vais faire le tour de la map jusqu'à temps que je trouve un distributeur défaillant pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ok, donc là, je pense que j'en ai trouvé un. Parce que regardez, le logo indique un point d'exclamation. Donc ça veut dire que là, voilà, effectivement, le distributeur que j'ai trouvé juste ici est complètement défaillant. Donc c'est le distributeur qui se trouve à Sleepy Swound. Bien entendu, vous pouvez vous rendre à cet emplacement-là pour trouver ce distributeur. Mais je ne vous garantis pas qu'il soit défaillant parce que c'est complètement aléatoire. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement acheter un objet dans ce distributeur. Donc là, regardez, ça va me coûter 100 lingots d'or pour un objet aléatoire. Hop, j'appuie, je valide. Et là, j'ai reçu un maïs. Je n'ai même pas reçu 2 maïs. J'ai reçu un épi de maïs pour 100 lingots d'or. C'est totalement rentable. On s'est bien fait. Trois petits points. Donc voilà, quand vous aurez trouvé un distributeur automatique défaillant et que vous aurez acheté un objet aléatoire au hasard, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz